Allez, avant le grand départ, je vous propose de faire le traditionnel pike check, à savoir vous présenter le matos que j'emporte pour cette grande traversée des Etats-Unis d'Est en Ouest. Pour l'anecdote, j'ai un vélo actuellement qui fait moins de 20 kg, c'est-à-dire qu'il pèse, tout compris, avec l'eau inclue, moins lourd, quasiment le même poids que la randonneuse que j'utilisais en 2015, qui était nue à 17,5 kg. Là, je suis à moins de 20 kg et je vais vous présenter tout ce que j'emporte avec moi, ce n'est pas grand-chose, mais ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'on peut emporter pour faire 5000 km. Alors, ce n'est pas dit que je n'ai pas des soucis, bien sûr, il ne va y en avoir, il faudra s'adapter, ça fait partie de l'aventure. Je pars donc avec le traditionnel Grax 3, origine Grax 3 GTR, donc un gravel avec des pneus de 40 mm, Schwalb G1 RS, qui vont me permettre de pouvoir passer à la fois sur de la route, mais également sur du gravel. J'ai personnalisé la transmission puisque je suis parti pour un changement de plateau avec un Absolute Black en 36 dents ici, au lieu des 40 que j'ai d'habitude. Il est ovale, donc en point haut, j'ai un 38 dents. À l'arrière, j'ai un 10-52 en transmission électrique, avec le SRAM que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Je fais également un gros test pour la marque Eiffin, qui me soutient sur cette expédition, avec un porte-bagages en carbone, avec l'aéropack également équipé d'une extension au niveau de la tige de selle pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul pour ne pas que je tape avec mes jambes lorsque je pédale. Deux sacoches de voyage à vélo type bikepacking ultra légères, qui sont vraiment très très particulières parce qu'elles sont ultra légères et elles me permettent de transporter tout mon matos de bivouac. Je vais avoir ici la tente, ici mon matelas et ici le duvet avec toutes mes fringues. L'avantage de ce porte-bagages, c'est qu'on a un capacité de transport un peu plus qu'une sacoche de selle. Je vais tester tout ça, c'est la première fois que j'utilise ce type de porte-bagages. Mais également, par rapport à une sacoche de selle, il est fixe, puisqu'il est fixé à la fois sur la tige de selle, mais également sur un axe au traversant. Il existe plusieurs systèmes. Je peux le décrocher facilement ce soir quand je vais bivouacquer. Autre point technique, je pars également avec 1,5 litres de capacité de transport d'eau plus deux flasques qui vont me permettre de transporter 1 litre de plus, soit 2,5 litres. Ce n'est pas énorme en termes d'autonomie, mais c'est ce qui va me permettre de pouvoir tenir en termes d'eau. Après, j'ai également une sacoche de cadre qui rentre sur un taille M de la marque toujours taille Fink qui est étanche, avec deux poches, une latérale pour les cartes bleues et une pour le matériel. Donc là, je vais stocker tout mon matos, chambre à air, réparation, en complément du bidon, bien sûr, porte-outil que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai renforcé avec une sangle pour ne pas qu'il tombe. Sacoche en top tube sur la partie supérieure du tube pour pouvoir transporter tout ce qui est téléphone. En termes de lumière, je suis parti sur les roues primales non dynamo, donc sans dispositif de production d'électricité pour pouvoir avoir un meilleur rendement et également pour tester la lumière Exposure, la Strada, qui me permettra d'avoir au moins 36 heures de batterie. J'ai également à l'avant un autre phare clignotant pour pouvoir être visible la journée. Le Garmin 1050 que je vais tester pour l'occasion que Garmin m'a fourni. Et puis, bien sûr, le traditionnel tracker OAK Gen 4 qui va me permettre d'être suivi sur cette trace par vous, les amis, bien sûr. Et puis, à l'arrière, un feu clignotant avec un système de fixation directement sur la sacoche qui va me permettre d'être visible en complément, bien sûr, d'une lumière que j'ai sur mon casque haute visibilité fournie par l'école et que j'ai surnommée princesse, clin d'œil à l'ami Juju. Et puis, côté sécurité, toujours, un grand rétroviseur, le Sprintech, que j'avais utilisé. J'ai fait une infidélité à Corky pour pouvoir avoir un rétroviseur avec une surface de vision beaucoup plus importante, notamment quand je serai positionné dans les bars, vraiment vers l'avant. Là, ça me permet vraiment de voir ce qui vient derrière sans avoir à me décaler sur l'arrière de la selle. Prolongateur de triathlon pour pouvoir m'économiser les mains et changer de position, bien sûr. Voilà, en quelques mots, sur cette configuration qui, je le rappelle, fait 20 kg. J'ai un capteur de puissance également pour pouvoir pédaler en me respectant et en faisant très attention puisque je ne suis pas particulièrement entraîné pour cette expé. Ça faisait quelques temps que je l'ai planifié, mais malheureusement, la vie veut que c'est très compliqué d'arriver à s'entraîner à bloc pour ce type d'expé. Donc, ça va être une belle aventure que je vais vous partager. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur ce matos puisque la rubrique commentaires de la chaîne YouTube est prévue pour ça. Je vous ferai un plaisir d'y répondre et puis, bien sûr, de vous faire un retour après l'expédition, une fois que j'aurai franchi le cap des 5000 bornes en espérant que tout se passe bien. et je vous dis à demain pour le départ tôt avec sans doute une petite surprise parce que je sens qu'il va y avoir des amis qui vont rejoindre cette aventure et je vais vous les présenter dès demain. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.